Salut et bienvenue, c'est Belric du blog My Cat is Rich. Je vais vous présenter The Millionaire Fastlane de MJ DeMarco. Ce livre a changé de ma manière de voir les choses. MJ DeMarco est sans concession, il parle durement. Le principal message de ce livre, c'est que la richesse est un process et non un événement. Donc, il présente trois plans de route en finance personnelle. D'abord, les sidewalkers, les piétons. C'est la masse, la majorité. Les sidewalkers, les piétons, n'ont pas de plan financier. Ils se contentent de profiter de la vie. Leur unique manière de devenir riche, c'est de gagner au loto. Ce sont des consommateurs qui procrastinent et qui rêvent. Ils rêvent à devenir riche, ils rêvent à ce qu'ils feront avec leur fortune, ils rêvent à leur voyage, à leur croisière. Pour rendre leur vie plus agréable, ils tombent facilement dans la gratification immédiate. Ils achètent de nouvelles voitures à crédit, ils passent au fast-food, des sushis, du McDo. Ils achètent aussi des méthodes pour devenir riche. Tout ce qui leur arrive, c'est jamais de leur faute. S'ils ont des problèmes financiers, des problèmes de santé, ils se victimisent. Et pour finir, ils considèrent que la fortune, c'est un événement, alors que c'est un process. Ils cherchent à devenir riche au lieu de créer de la valeur. Deuxième catégorie, ceux qui empruntent la voie lente. Les slow-laners. Les slow-laners, c'est pas des piétons. Ils sacrifient leur jeunesse en se serrant la ceinture pour profiter à la retraite. Il y a beaucoup de slow-laners dans la classe moyenne. Ils économisent 10% de leur salaire pour les placer en assurance vie, en bourse, ou sur un livret A, ou encore en immobilier. Leurs revenus proviennent essentiellement de leur salaire, puis des actifs qu'ils vont accumuler au fur et à mesure de leur vie. Pour augmenter leur revenu, ils augmentent leur valeur intrinsèque, c'est-à-dire qu'ils font des formations, MBA, certification, master, pour mieux se vendre sur le marché du travail. Un slow-laner vend son temps pour de l'argent. Ces gens-là, dont je faisais partie, prennent un risque car ils gâchent leurs plus belles années et ne peuvent pas profiter jeunes pour les plus chanceux. Parce que malheureusement, certains ne verront jamais l'âge de la retraite. Ensuite, MJ de Marco parle des fast-laners, ceux qui empruntent l'autoroute pour arriver à la richesse. Les fast-laners ont compris que leur temps, c'est le bien le plus précieux. Il n'y a que 24 heures dans un jour et pour devenir riche, il ne faut plus vendre son temps pour de l'argent. Il crée donc des business qui respectent les 5 lois de la richesse. Il faut qu'il y ait un besoin, donc il faut résoudre un problème. Il ne faut pas que le droit d'entrée soit bas. Par exemple, en un immobilier, tout le monde peut faire du cellier, du duflot. Il suffit de prendre son téléphone ou de cliquer sur Internet. Tout le monde peut faire de la bourse. Tout le monde peut acheter des actions en ligne. Par contre, c'est plus difficile d'évaluer le potentiel d'une entreprise, d'analyser les plans financiers. Troisième loi, le contrôle. Vous devez être au contrôle. Ne laissez personne gérer pour vous. Par exemple, quand vous achetez un appartement de location estudiantine ou d'appart hôtel, vous n'êtes pas aux commandes, vous n'êtes pas au contrôle. C'est une entreprise qui gère les loyers, qui décide du prix, qui vous reverse les miettes. Pour devenir riche, il faut impacter beaucoup de monde. Un vendeur de kebab, un vendeur de chou rose sur la plage, ne peut pas devenir riche. Il est limité par son temps de travail, par son nombre de ventes. Enfin, la dernière loi, c'est le temps. Il ne faut pas que vos revenus soient proportionnels au temps que vous y passez. Pour MJ et Marco, le secret du succès, c'est bien exécuter les idées. Ce n'est pas l'idée qui crée la valeur, mais son exécution. Il faut un bon marketing, mais aussi un bon service relation client. Il faut savoir donc écouter le marché et surtout s'adapter. Enfin, il ne faut pas courir après plusieurs business à la fois. Sinon, on se disperse et on n'aura pas le même impact. Mon avis sur le millionnaire Fastlane. C'est un livre génial, mais il faut faire attention. Dès le début, l'auteur polarise son message. Qu'on lise ou non son livre, ça ne va pas changer sa vie. Il est déjà millionnaire. Il est parfois vulgaire et sans concession, surtout avec la Sally Walker, les piétons. Ensuite, il critique des gens comme Robert Kiyosaki, l'auteur de Rich Dad Pour Dad, car il reproche ne pas être totalement honnête. Par exemple, il a bâti sa fortune sur la vente de ses livres et il conseille aux gens d'acheter des appartements, des actions qui ramènent des revenus passifs. Ça, MJ et Marco disent « Ok, c'est bien, mais il ne faut pas être hypocrite. » Il faut dire aux gens « Ok, c'est bien de générer des revenus passifs, mais moi, j'ai fait fortune en vendant des livres, des millions de livres. » Par contre, pour lui, il n'y a qu'une voie, l'entrepreneuriat. Ça, c'est ce qui est dommage dans le livre, parce que je connais plein de personnes qui ne désirent pas devenir riches. Ils se plaisent à être des salariés, ils ne veulent pas des problèmes de création d'entreprise, d'entrepreneurs. Et ça, je respecte leur choix. Par contre, MJ Marco, lui, c'est inconcevable pour lui. Si tu n'es pas entrepreneur, tu ne peux pas devenir riche. Mais je répète, ce n'est pas tout le monde qui veut devenir riche. Il y a des gens qui veulent simplement l'indépendance financière. Si vous êtes intéressé par le thème de l'indépendance financière et vous voulez découvrir d'autres livres sur les finances personnelles ou le développement personnel, allez sur mon site mycathiswitch.fr et téléchargez mon guide gratuit sur l'indépendance financière. Allez, je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada